Bonsoir. Oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué de prendre la parole après tous ces témoignages. On ne sait pas trop ce qu'on va raconter. On a préparé des choses, mais voilà. Nous, c'est un texte qu'on a co-écrit avec une autre responsable de mon groupe, qui n'est pas là ce soir. Et on s'est interrogé sur un petit peu qu'est-ce que ça nous fait à nous d'être filles aux éclés aujourd'hui. Parce qu'on s'est dit qu'un des liens plus bons, c'est un texte qui est un peu plus... Enfin, je vais plus suivre, voilà. Alors, c'est pas facile d'écrire sur ce sujet-là qu'est-ce que ça nous fait à nous d'être une femme aux éclés. Parce qu'indéniablement, ça nous fait quelque chose. Indéniablement, c'est lié, ce qu'on est et ce qu'on fait. Mais alors, pour l'expliquer comme ça, c'est vrai que c'est difficile pour nous. Donc on a triché. On a demandé à des jeunes de notre groupe, et vous, qu'est-ce que ça vous fait ? On a Eléa, 8 ans, qui répond, être une fille aux EDF, c'est comme si j'étais un garçon, mais je préfère être une fille. Juliette, 10 ans, Louvette aussi. À l'école, les garçons disent non pour qu'on joue au foot. Aux éclés, c'est pas pareil. On a le droit de jouer à tous les jeux, et on fait pas de différence. Et Lola, plus grande, qui est née comme toi, qui a 17 ans. Pour moi, être aînée, c'est comme avoir une autre famille, que je vois une fois par mois, et avec qui rien ne change, comme si on s'était lui hier. C'est un moment un peu coupé du monde réel, où on peut expérimenter des nouvelles choses, sans se faire juger parce qu'on est une fille ou un garçon, grand ou petit, ou autre. Tu vis des moments incroyables, où tu peux débattre de tout, faire évoluer les choses, certes à notre échelle, mais même, c'est important. Et ça, c'est des moments que les autres ne comprennent pas, s'ils ne les vivent pas. Et je crois que c'est grâce à cette petite phrase qu'on a pu poser des mots un peu sur ce que ça nous faisait à nous d'être une fille aux EDF. On a fait le parcours classique, on est rentré toutes les deux à 6 ans, on a été louvettes à 8 ans, écrivées, aînées, responsables, et maintenant, moi, je suis directrice et elle est directrice adjointe de notre groupe. On ne s'était jamais trop posé la question de pourquoi on était là. Souvent, c'est des actions qu'on fait et qui nous poussent, et puis on arrive quelque part. Et en fait, en y réfléchissant, on se dit, ben non, rien n'est fait par hasard. Et c'est précisément ça, c'est ces phrases de nos jeunes qui nous poussent à continuer de créer, de réfléchir et d'agir. D'agir pour créer des espaces un peu plus libres que ceux qui sont déjà proposés par la société. Créer des temps où on réfléchit ensemble, à notre place de femme dans le monde, qu'est-ce qu'elle est, comment on peut l'améliorer, comment on peut la déplacer, et même la faire évoluer. Parce qu'être une fille dans le monde, encore aujourd'hui, et on n'en prie, c'est pas toujours facile. On a servi dès le plus jeune âge à de nombreuses inventions, plus effrayantes les unes que les autres. Dès la petite enfance. Tu mettrais une barrette, ma fille, pour tenir tes cheveux. Tu parles pas fort. Tu feras attention aux autres. Alors nous, on se retrouve, un week-end par mois, aux éclés, ou plus, pour les plus motivés, à discuter pour savoir si vraiment, une barrette est réservée aux filles. Et c'est peut-être pas grand-chose, c'est des petits pas, mais nous, l'île du tabou, on pense que ça fait vraiment changer, et que ça fait du bien à nos filles d'aujourd'hui. On voit notre association comme des sortes de tremplins. Des tremplins avant le monde réel, que citait Lola. Des tremplins, on a le droit de faire des actions qui nous plaisent, qui nous parlent. Alors on teste, on essaye, on essaye à agir en tant que femme dans des actions plutôt dites masculines. On se forme, on se consolide. Et après, on essaye de les remettre en place. C'est l'école de la vie, mais aussi pour les filles. Une école où on a le droit de parler fort, de prendre confiance, et de se sentir fière. Donc c'est ça pour nous, aujourd'hui, être une femme aux éclés. C'est avoir une place active dans notre association, participer à l'évolution de celle-ci, et aussi, pourquoi pas, à l'évolution du monde de demain. C'est être dans une association où les statuts prônent l'égalité des genres, par exemple, mais au-delà de ces statuts, c'est de se les approprier, ces mots, et de les faire vivre. Ils mettent du sens, du concret, par nos actions et nos dires. Et on peut enfin se dire, on fait entendre notre voix, et on peut faire bouger les choses. C'est rencontrer d'autres gens, d'autres femmes qui pensent pareil, de Rennes à Montpellier ou ailleurs, et qui ont les mêmes motivations. Les motivations de crier encore plus, de débattre encore plus, de faire vivre concrètement cette égalité. Parce que comme partout, les éclés, c'est pas toujours un cercle protégé, et il faut vraiment y travailler. C'est être fière des groupes de travail qui se forment autour de toutes ces nouvelles thématiques, incluant les femmes et également toutes les autres minorités. C'est être fière de voir que cette association, elle veut vivre avec son temps, et les luttes que cela inclut. C'est être fière de comprendre que nos voix, elles ont une importance au sein de son groupe local, de sa région, de son association, et qu'elle peut même déborder dans ce grand monde réel. Et c'est être fière aussi de voir qu'on fait partie de toute une histoire, et que c'est le début, 100 ans, vous disiez 10 ans c'est court, ben 100 ans peut-être que c'est court, et que voilà. Merci beaucoup.